Mesdames et Messieurs, si vous n'avez pas d'enfant, mais que vous voulez tester ce que c'est que de changer les fesses de bébé dans un endroit aussi confiné qu'un TGV, n'hésitez pas à venir nous demander des grosses peluches ainsi que des couches panteres pour vous essayer à votre futur destin. Mesdames et Messieurs, je vous rappelle que vos téléphones doivent être placés en mode silencieux ou vibreur, et tous vos appels passez depuis les plateformes situées entre les voitures afin de respecter la quiétude des autres voyageurs. Alors qu'étude veut dire tranquillité. Vos conversations sont sûrement très 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 intéressantes, autant que les miennes, mais je ne suis pas sûr que mes conversations vous intéressent, donc s'il vous plaît faites-le sur les plateformes. Merci beaucoup. Est-il encore utile de vous rappeler que le port du masque est strictement obligatoire à bord des trains ? Oui ? Ah oui, ok. Eh bien très bien, Mesdames et Messieurs, le port du masque est strictement obligatoire à bord de notre train, et ce jusqu'à la sortie de votre garde-destination. Il doit être porté correctement du nez au menton. L'enlevé doit rester l'exception afin de vous restaurer, et doit être remis immédiatement après son délai. M&M's, Pringles, Chips et autres cacahuètes devront attendre le doux confort de chez vous pour être picorés. Merci, Mesdames et Messieurs, de votre vigilance. Tout mon grand point d'être sanctionné, je vous rappelle où vous en prenez, que vos chefs de bord sont assermentés et agréés par le procureur de la République de Paris. A ce titre, ils peuvent constater régulariser tout type d'infraction, et notamment le d'emploi du masque. Néanmoins, vous avez aujourd'hui la chance de voyager avec Olivier et Axel, les meilleurs chefs de bord de l'univers intergalactique et sidéral, quatre fois champion départemental de la Haute-Loire dans la pratique de la modestie. Rien de ça. Pour le monsieur de tout à l'heure qui m'a gentiment expliqué que... Oh, écoutez, le masque, ça sert strictement à rien, c'est pas ouvré scientifiquement maintenant. Monsieur, j'ai trouvé quelques numéros où vous allez pouvoir aisément en discuter en toute liberté. D'abord, le palais de l'Elysée au 01 42 92, l'hôtel de Matignon au 01 42 75 79 15. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter ces numéros lors de mon passage, n'hésitez pas à me solliciter, monsieur. Enfin, pour les deux personnes à bord de notre train qui n'auraient toujours pas compris depuis un mois et demi comment se porte correctement un masque. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir notre compagnon Chewbacca qui a fait un stop sur notre planète. Et celui-ci va s'exprimer dans une langue qui sera accessible à ces deux personnes. Chewbacca ? Merci beaucoup, je crois qu'il y a à l'écouter. Maintenant, nous sommes tous bien informés correctement. Il n'y a plus aucune excuse pour ne pas nous respecter durant ce voyage. Mesdames et Messieurs, dans quelques heures, nous passerons parmi vous. N'hésitez surtout pas à nous solliciter quand toutes questions relatives à votre voyage et votre confort. Et enfin, si vous utilisez Twitter, vous pouvez communiquer avec moi de manière ludique en utilisant le hashtag TGV plus le numéro du train 76-50